Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de Saint-Marc évangéliste. Aujourd'hui, prions avec Mireille depuis l'Allemagne, qui rend grâce au Seigneur pour le don de la vie et sa main qu'il a protégée jusqu'à ce jour de son anniversaire. Que le Seigneur bénisse sa famille, son travail, ses projets. Que le Seigneur bénisse sa mère Hélène et que l'âme de son papa Jean-Baptiste et Boy reposent en paix. Prions aussi pour le repos éternel de l'âme de Marie et Sagandongo et aussi prions pour la guérison d'Isabelle Denise. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous Seigneur ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui a confié à l'évangéliste Saint-Marc, la mission de proclamer la bonne nouvelle. Accorde-nous de si bien profiter de son enseignement, que nous marchions sur les traces du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lècre de Saint-Pierre-Apôtre Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorez. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toutes grâces, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. A lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que marque mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Père à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur Grâce à Dieu Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur, qui d'encre les dieux est semblable au Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation, Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié. Il est puissant, il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon son Marc. Vouloir à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze apôtres et leur dit, Allé dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamés par tout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Voici le Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début de notre célébration eucharistique, nous célébrons la mémoire, la fête de l'évangéliste Saint-Marc. Saint-Marc a d'abord été compagnon de l'apôtre Paul. Il l'accompagné, mais leur cheminement ne s'est pas bien terminé. C'est ainsi que Saint-Marc s'est mis aux ordres de Saint-Pierre. Il est devenu son secrétaire. Et c'est des mains ou alors de la bouche de Saint-Pierre qu'il a écouté vu qu'il n'était pas premier témoin du message du Christ. C'est de la bouche de Saint-Pierre qu'il a pu écrire l'évangile que nous connaissons comme celui de Saint-Marc. Aujourd'hui, j'aimerais que nous revenions sur notre méditation d'hier, vu que l'évangile aujourd'hui nous parle aussi de certains points touchés lors de notre méditation d'hier. Hier, je parlais de cette lumière qu'est le Christ et cette lumière qui devrait éclairer notre foi, c'est-à-dire notre relation avec Dieu et en plus notre morale, c'est-à-dire comment nous comporter lorsque nous avons déjà la foi. Et l'occasion faisant le larron, le Seigneur nous parle aujourd'hui de la proclamation de l'évangile, de l'évangélisation et il ajoute Lorsque ta foi est bien éclairée par la lumière qu'est le Christ, lorsque ta foi est alimentée parce que tu collabores, Avec le Christ, collaboration par la prière, par les sacrements, par les bonnes œuvres, lorsque ta foi est éclairée et alimentée, alors tu es sur le chemin du salut parce que tu as reçu la lumière, la lumière qu'est le Christ. Le Christ qui éclaire ta foi t'amène vers le salut. Répétons, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. La foi te sauve, la foi te sauve ici sur la terre parce que lorsque viennent les problèmes de la vie, Lorsque se présentent les croix de la vie, les croix quotidiennes, la croix de la maladie, la croix de la recherche d'un emploi, La croix d'une famille divisée, beaucoup de croix que nous portons dans nos vies, Lorsque viennent ces croix, lorsque vient la tempête dans ta vie, Ce qui te soutient, ce qui te fortifie, c'est ta foi. Lorsque tu n'as pas de foi, tu te noies. Lorsque tu n'as pas de foi, tu lâches prise parce que ta foi, si elle n'est pas bien alimentée et bien éclairée, Ne te donnera pas cette force dont tu as besoin pour pouvoir affronter les problèmes de la vie. La foi te sauve ici sur la terre. Combien de fois, lorsque nous sommes dans une crise de foi et que les problèmes de la vie arrivent, nous tombons. Combien de fois, nous expérimentons que lorsque nous n'avons pas Dieu en premier lieu dans notre vie, Les tentations sont plus croissantes. Lorsque le Seigneur n'occupe pas la première place dans ta vie, Lorsque ta relation avec Dieu n'est pas bien cimentée, Tu expérimentes la faiblesse. Tu expérimentes cette faiblesse qui t'empêche de lutter contre ces tentations. Alors la foi te sauve. La foi te sauve ici sur la terre. Elle t'aide à affronter les problèmes de la vie. Mais aussi, la foi t'ouvre les portes du ciel. Parce que cette foi a des conséquences. Les oeuvres de foi, la conversion. Dans un autre évangile, le Seigneur envoie ses disciples à proclamer la bonne nouvelle et la conversion. La conversion, c'est ce que j'appelais hier la morale. Comment nous devons vivre en cohérence avec notre foi ? Comment nous devons distinguer le bien et le mal et le mettre en pratique ? Mettre en pratique la foi que nous confessons. C'est cela la morale. C'est cela la conversion. Aller dans le monde entier et proclamer l'évangile. Et la conversion, la conversion quotidienne. Pose-toi des questions. Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je suis en cohérence ? Est-ce que mes actes, mes oeuvres sont en cohérence avec la foi chrétienne ? Est-ce que je suis vraiment cette brébis de l'enclos de notre Seigneur ? Si tu ne l'es pas, ou alors, parce que par faiblesse, nous tombons, demande pardon à Dieu. Recommence chaque jour. Parce que c'est cela la foi que le Seigneur nous a laissée. Il sait que nous sommes faibles. Et nous devons demander pardon lorsque nous sommes tombés. Et recommencer, toujours recommencer. Lève-toi. Ne t'arrête pas parce que tu es tombé. Ne reste pas couché où tu es tombé. Le Seigneur, dans sa miséricorde, sait voir nos faiblesses. Le Seigneur, dans sa miséricorde, sait aussi nous relever. Lève ton regard vers le ciel. Regarde la croix du Seigneur. Cette croix, cette foi, te donnera la force pour pouvoir te relever. Et affronter les problèmes de la vie. Affronter la tentation. Affronter le malin. Mais surtout, cette foi te donnera la force pour pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et le mettre en pratique. La foi te sauve, cher frère. La foi te sauve sur la terre. La foi te sauve, chère sœur. Maintiens ta relation avec Dieu. Maintiens cette proximité avec le Seigneur. Ce Seigneur, lorsqu'il est présent dans ta vie, te remplit de son amour. Et tu expérimentes l'amour de Dieu. Et lorsque tu l'expérimentes, tu es prêt à affronter les problèmes de la vie. Tu es prêt à porter ta croix. Parce que le Seigneur nous a dit, Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Mais il a ajouté, Portez sur vous mon joug. Portez vos croix. Portez ta croix avec le Seigneur. Portez ta croix en demandant la force au Seigneur. Mais ne fuis pas les problèmes de la vie. Parce que la vie elle-même est faite de difficultés. La vie elle-même est faite de tourmentes, de tempêtes. Donc, chers frères et sœurs, Foi et conversion. La foi, ta relation avec Dieu, Cimentée par tes œuvres, par tes actes de foi. C'est cela la conversion. Les actes que nous posons et qui sont cohérents avec la foi que nous a laissé notre Seigneur. La foi en Jésus-Christ, la foi en la divinité et en la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Foi et conversion, foi et morale. Notre relation avec Dieu doit porter des fruits. Et ces fruits sont les actes que nous commettons, les actes que nous posons et qui sont cohérents avec la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, essayer de mettre en pratique les commandements du Seigneur. Et la foi, et confiance en Dieu, maintiens une relation de proximité avec le Seigneur. Mets ton Seigneur à la première place de ton cœur. Mets ton Seigneur à la première place de ta vie. Il te donnera la force pour pouvoir faire le bien et fuir le mal. Il te donnera la force pour pouvoir affronter les problèmes, pour pouvoir porter les différentes croix de ta vie. Foi et conversion. Le Seigneur, lorsqu'il est présent dans ta vie, te donne la force pour affronter les problèmes quotidiens, les problèmes que tu traverses. Ne l'oublie pas, que le Seigneur nous aide. Louez-sois Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Au Seigneur, pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tous germes de violences, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Pour que Lui, qui est le Maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour cette malade, Isabelle de Nise, pour que le Seigneur Lui-même, par sa main puissante, puisse la relever de son lit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les affligés, pour les attristés, pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, que le Seigneur Lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous accompagne toujours. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi, deigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu l'opère tout puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour célébrer la gloire du bien et aux remarques, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de l'ouange et nous te supplions humblement que l'Évangile ne cesse jamais d'être proclamé dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vire et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. La grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, paix et très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres, sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à ta tête, comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Pemblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec nos papes François, notre évêque Rosset et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Jean-Baptiste et Boy, Marie et Saga Ndongo, Agnès Clarisse Atanga et Pascal Ndongo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-se-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toutes choses et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Métode de prière de franciscan de Marie Achevons notre prière. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton hôtel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint-Marc nous a transmise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vies et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Donc, grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'un vexilé. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre Avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint-Marc évangéliste, priez pour nous.